Plus d'un mois après la disparition de Léandro de Niro Rodriguez, le petit-fils de Robert de Niro, les conclusions du médecin légiste sont venues confirmer les doutes qu'avait sa mère. Le lundi 3 juillet dernier, Robert de Niro a perdu l'un de ses proches. La star de cinéma a fait face à la disparition soudaine de son petit-fils Léandro de Niro Rodriguez. Il s'agit du fils de Drenna, sa fille adoptive. Il n'avait que 19 ans. Si est-il sur Instagram que la triste nouvelle a été annoncée, je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as t'en fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé, avait écrit sa mère sur les réseaux sociaux. La fille de Robert de Niro avance une hypothèse concernant la mort de son fils depuis, tout le monde se demande comment ce garçon a été retrouvé sans vie sur une chaise de son appartement. Quelques jours après sa mort, Sophia Alley-Marx, une femme de 20 ans, a été arrêtée dans le cadre de l'enquête. Elle aurait fourni à Léandro des comprimés de fentanyl qui étaient coupés à d'autres drogues, donc pour tous ces gens qui continuent de vendre et d'acheter cette merde, mon fils est parti pour toujours, avait déclaré sa mère pour en dire plus sur les circonstances de sa mort. Ainsi, la jeune femme a été accusée par le gouvernement fédéral américain de distribution de stupéfiants et a été jugée devant le tribunal fédéral de Manhattan le vendredi 14 juillet. Le médecin légiste officialise les causes de la mort de Léandro de Niro Rodriguez dans les colonnes du magazine américain page 6, de nouvelles informations viennent confirmer les dires de la fille adoptive de Robert de Niro. Les conclusions du rapport du médecin légiste révèlent qu'il a bien perdu la vie suite à une combinaison toxique de stupéfiants retrouvés dans son sang, dont du fentanyl, de l'alprasolam, du bromazolam, de la kétamine et de la cocaïne. Selon le professionnel, le petit-fils du père de cet enfant serait mort de façon accidentelle. De son côté, l'acteur avait confié être profondément bouleversé par le décès de, son, petit-fils bien-aimé Léo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501